Bonjour chères lectrices et chers lecteurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un livre bouleversant. C'est une bombe ce livre et il s'agit de le génocide voilé de Tidiane Ndiaye. Il s'agit d'une enquête historique qui parle de la traite des Noirs d'Afrique par le monde de arabo-musulmans. C'est une partie de l'histoire dont je n'ai jamais entendu parler. Je ne sais pas si c'est le cas pour d'autres personnes. Quand j'ai découvert ce livre, je me suis dit, mon dieu, c'est quoi ça ? Je n'ai jamais entendu parler de cette partie de l'histoire. Par d'où le titre, en fait, génocide voilé. Et quand j'ai lu ce titre, je me suis dit, est-ce que le terme génocide n'est pas un peu trop grave ? Parce que le terme génocide a une certaine connotation historique assez douloureuse, très très importante. Et ce n'est pas un terme que l'on utilise au hasard. Il y a une certaine responsabilité au niveau des mots. Il faut savoir quand on utilise ce terme. Ce n'est pas un terme qu'on utilise comme ça. Mais quand on lit cette traite à concerner 17 millions de victimes tuées, castrées ou asservies pendant plus de 13 siècles sans interruption, on se dit que oui, il s'agit d'un génocide. Le terme est adéquat. Et donc, dans ce livre, qui est un livre polémique et courageux, Tidiane Diahé, qui est, je pense, d'origine sénégalaise, va parler de cette traite qui a été faite par le monde arabo-musulman pendant plusieurs siècles. Et il va commencer en disant que l'esclaval, c'est un phénomène universel qui existe depuis la nuit des temps. Et je pense qu'il va donner l'exemple des Égyptiens dans l'Antiquité qui ramenaient des esclaves, je pense, de la Nubie, qui correspond à l'actuel Soudan, si je ne me trompe pas. Au niveau géographique, je suis assez nulle. Et donc, il va commencer comme ça. Il va aussi nous parler un peu de l'histoire de l'Afrique, de ces civilisations qui sont oubliées, parce qu'on a toujours tendance à penser que l'Afrique n'a pas d'histoire, qu'il n'y a pas eu de civilisation, il n'y a pas eu de royaume, il n'y avait pas de richesse. Alors qu'en fait, non. Cette étude, cette enquête est enrichissante. On apprend énormément de choses sur le continent africain et sur l'histoire de ce continent. On découvre plusieurs civilisations. Et il va parler de cette traite. Et il va donner... à un moment, il va parler de certains penseurs musulmans, donc des penseurs qui sont très très connus, et dont on entendait énormément parler quand on était plus jeunes. des penseurs dont nous sommes très très fiers, qui ont apporté énormément de choses. Mais là, il nous montre un autre aspect de ces penseurs, d'autres textes dont on n'a jamais entendu parler, où ils font l'apologie, où ils encouragent en fait l'esclavage et le racisme. Et quand j'ai lu ces passages, je me suis dit... Comment est-ce possible ces penseurs qu'on respectait énormément, dont on parle toujours avec fierté, qui ont apporté énormément de choses à l'histoire, aux mathématiques, à la physique, à la religion. Ils ont traduit des textes gréco-romains qu'ils ont pu introduire, qu'on a pu lire en Europe. Et là, ils vous écrivent des théories, des théories, pardon, à côté de la plaque, du genre, je vais vraiment... Je vais vraiment généraliser et vulgariser. Ils vous disent par exemple que oui, il faut qu'il y ait de l'esclavage, il faut éduquer les Noirs, parce qu'ils vivent dans un milieu où il y a énormément de soleil, et donc le soleil leur touche le crâne, et donc vous avez leur tête qui chauffe, et donc d'où le comportement bestial des théories. Moi, je vois ça, je me dis comment ce penseur a pu écrire des choses sublimes au niveau des maths, au niveau de la physique, au niveau de la médecine, au niveau de la religion, et d'un autre côté, il sort ces théories qui sont farfelues, qui sont basées sur aucune base, en fait. Et là, ça me fait penser en fait à un compte Instagram, qui est « Change tes héros, et si ton personnage historique préféré était en fait une horrible personne », le but c'est de montrer cet autre aspect de ces personnages historiques que l'on respectait énormément, que l'on adorait, et de montrer une autre facette, parce qu'il y en a qui ont écrit, qui ont apporté énormément de choses, mais qui d'un autre côté ont fait ces grosses bêtises, ils ont glissé comme ça, et je trouve qu'il est très très important d'avoir ces deux côtés, de se dire « Oui, il y a des gens qui ont apporté énormément de choses, mais il y a aussi un autre côté qu'il ne faut pas oublier, et dont il faut se rappeler de temps en temps, par pure responsabilité intellectuelle, parce qu'il faut se rappeler de ces gens au niveau de l'histoire, afin de changer cette histoire. Certes, ça fait partie du passé, mais ces écrits du passé, ces grandes personnalités historiques, ils impactent le présent et le futur. Donc des fois, il faut aborder ces sujets qui peuvent être très sensibles, parler de cet autre aspect de ces personnages, essayer de comprendre pourquoi ils ont dit ces choses à cette époque-là, qu'est-ce qui s'est passé, c'est très très important. Ensuite, il va parler de... Tidiane Diae va dire... Il va en fait séparer la traite et l'esclavage. Et il va dire que le monde arabo-musulman, et là, le terme arabo-musulman est utilisé de façon très très générale, c'est ce que j'ai senti, parce qu'à un moment, il va expliquer que cette traite, elle a été appliquée par les Maghrébins, par les Amazirs, par des Ottomans et des Turcs, et par des Perses aussi, et bien sûr, par les Égyptiens au niveau de l'Antiquité. Donc, le terme arabo-musulman est très très général, parce que tous ces pays, toutes ces nations, en fait, sont liées à un point commun qui est l'islam. Et donc, il va parler... Il va dire que le monde arabo-musulman, il a surtout appliqué la traite, mais il n'y avait pas eu beaucoup d'esclavage dans ces pays. Et donc, qu'est-ce que faisaient ces guerriers et ces personnes ? C'est qu'ils attaquaient des villages et des pays au niveau de l'Afrique, ils tuaient les personnes, ils castraient les hommes, ils violaient les femmes, et ils les vendaient au niveau de Zanzibar. Donc, Zanzibar, c'est de la ville où il y avait... C'était le point où commençait la traite. C'est-à-dire, de Zanzibar, on faisait les Perses voyager pour vendre les esclaves, mais on ne les gardait pas vraiment dans certains pays. Donc, cette traite, elle se faisait au niveau de Zanzibar, puis ça allait vers, par exemple, le Maroc, puis ça allait vers d'autres pays au niveau du Maghreb, vers la Turquie, etc. mais on n'en gardait pas beaucoup de ces esclaves. Je vais vous lire un passage à la page 195. Il dit, cependant, en Afrique du Nord, l'esclavage ne s'est jamais développé à grande échelle. Donc, il y avait l'esclavage, mais ce n'était pas vraiment à très, très grande échelle. Le but, c'était vraiment de piller les pays de ces personnes et de les revendre. Mais, dans certains pays, il y avait des esclaves. C'est le cas, par exemple, de Moula Ismail, qui est un sultan marocain. Et ça, c'est un truc qui est très, très connu au niveau de l'histoire marocaine. Il avait une immense armée très puissante qui est composée juste d'esclaves noirs qu'il avait appelée les Abid al-Bukhari. Et Abid, en arabe, signifie esclaves. Et malheureusement, on a lié cette connotation à la couleur de peau. Et, je cite, Donc, moi, je ne connais pas cette partie de l'histoire. Ce que je sais, c'est que Moula Ismail avait cette immense armée qui est juste composée d'esclaves noirs. Il va parler d'un autre élément qui est très, très important et que l'on peut un peu généraliser. C'est ces personnes qui, malheureusement, ont trahi leurs congénères. C'est-à-dire qu'au niveau de l'histoire, par exemple, au niveau de l'esclavage, il y avait des personnes, des dirigeants africains et des personnes noires qui étaient pour l'esclavage. Et, en fait, dans le livre, vous avez plusieurs... À un moment, vous avez des photographies. Et il va parler de ces... Attendez... De ces complicités africaines. Il y a eu, par exemple, un certain Samouri Touré, 1834-1900, empereur du Ouassoulou et esclavagiste notoire. Ou, par exemple, Béanzin, 1844-1906, dernier roi du royaume de Daomé, plus que complice acteur. Et, par exemple, dans la colonie arabe de Zanzibar, il y a un certain typotype, 1840-1905, célèbre marchand d'esclaves Zanzibar. Et, donc, je vous montre juste les images. Donc, voilà. Et là, il va parler de ces personnes, des fois, dont on a honte de parler, parce qu'on les voit des fois plus que traîtres. Il va donner aussi l'exemple des Juifs. Pendant la Seconde Guerre mondiale, malheureusement, il y avait des Juifs qui étaient du côté d'Hitler et qui étaient complices et qui étaient du côté de ce génocide des Juifs. Et c'est un sujet qui est très, très sensible, des fois presque tabou, parce qu'on a du mal à accepter le fait qu'il y ait des personnes de notre propre sang, de notre propre pays, de notre propre culture, qui vont nous trahir et être du côté des meurtriers. Et il va parler de ça. Et donc, il y a ces traîtres dont on parle très, très peu. Parce qu'on a honte, parce qu'on a mal au cœur et on se dit comment on va aborder ça. On les voit beaucoup pire que des traîtres. Donc, j'ai trouvé cela très, très intéressant. Et il va aussi parler de quelque chose que Fanon avait cité dans son livre Peau Noire, Masque Blanc. Et c'est cette hyper-sexualisation du corps de l'homme noir et cette obsession avec son pénis que l'on va lier à une certaine bestialité, d'où la castration des Noirs. Il va dire que les autres conservaient une capacité d'érection qui, selon la rumeur publique, faisait des ravages dans les harems. Donc, ce sont des rumeurs, ce sont des stéréotypes qu'on a collés, comme ça, avec cette obsession sexuelle de l'homme noir. En fait, certains passages de la traduction des Mille et Une Nuits par Galant à l'aube du XVIIIe siècle peuvent aussi expliquer la nécessité de castrer les esclaves noirs. Donc là, je vous cite certains passages. Et aussi, et c'est sans doute là, dans ces terribles fantasmes sexuels qu'il faut aussi chercher l'explication de la castration quasi systématique des esclaves noirs, futurs gardiens de harems, ou travailleurs forcés. Et là, j'ai fait le lien avec une série turque, en fait, qui est très très connue au niveau du Maroc et dans tous les pays arabophones. Donc, c'est Harim Sultan. Ça a été un immense succès. Et quand je lis ici Gardien du harem, je pense à ce personnage dans la série qui est le personnage de Sonbol, qui est un des personnages les plus importants. Il était très très drôle. On s'attache un peu à lui. On l'aime bien. Et en fait, il gardait le harem du sultan Suleyman le Magnifique. Je pensais qu'on parlait du reine de Suleyman le Magnifique. Et là, vu que cette traite a été aussi pratiquée par les Turcs et les Ottomans, je me dis, est-ce que ce Sonbol, ce gardien qui a été castré, ça se voit qu'il est castré en leçon à travers ses gestes, il y a une certaine... Il est assez efféminé. Et on sait tous qu'au niveau des harems, on castrait ses gardiens pour qu'ils ne couchent pas avec les esclaves du sultan. Et je me suis demandé s'il n'aurait pas été préférable peut-être d'avoir un gardien noir castré pour avoir une bonne représentation historique. Et est-ce que cette période-là, Suleyman le Magnifique avait pratiqué cette traite des Noirs d'Afrique ? Là, c'est juste une question que je pose. Il se peut que ce soit faux ce que je dis. mais j'ai pensé à ça, je me suis dit pourquoi il y avait... Je ne me rappelle pas s'il y avait des gardiens noirs dans la série ou des esclaves. Je ne me rappelle pas du tout. Je n'ai pas vraiment beaucoup regardé la série. Je connais l'histoire un peu de façon générale mais je n'ai pas vu vraiment une bonne représentation historique où on va retrouver ces personnages. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez des connaissances au niveau de l'histoire de la Turquie. et si dans la série, vous avez vu ce genre de personnages, moi, je me suis dit que peut-être Sunbul. Mais après, est-ce que Sunbul a vraiment existé ? Parce que la majorité des personnages qu'on a vus dans la série ont vraiment existé. Suleyman le Magnifique a existé. Sa première épouse, l'enfant qu'il a eu de cette épouse, sa deuxième épouse qui était une esclave qui venait de Russie. Je pense qu'elle s'appelait Houyem. Je ne me rappelle plus. Et les enfants qu'il a eus, etc. Mais est-ce qu'il y a un peu de fiction, il y a un peu de drame à côté. Donc, est-ce que Sunbul a vraiment existé ? Est-ce qu'on l'a remplacé par un autre gardien du harem ? Je ne sais pas. Donc, voilà. C'est une question ouverte. À part ça, je pense que c'est tout ce dont je voulais vous parler. Donc, s'il vous plaît, je pense que c'est tout. Voilà. Fanan, Harim Sultan, Moulaï Ismail, etc. Donc, lisez ce livre qui est très très important. Surtout si vous vous intéressez à la culture, je dirais, arabo-musulmane ou bien si vous faites partie de cette culture, lisez-le juste pour votre propre, on va dire, responsabilité historique et intellectuelle. parce que cette partie de l'histoire, elle est là. Elle est dévoilée, même si on parle de génocide voilé parce que l'auteur explique que c'est quelque chose dont on parle très très peu. Presque jamais au niveau de l'histoire, c'est caché, c'est tapis, c'est oublié. Mais faites-le juste pour que vous connaissiez cette partie de l'histoire, surtout si vous venez du continent africain. Et donc, voilà, lisez-le. C'est une bombe. Vous allez être très marqués par ce livre. Moi, jusqu'à présent, j'ai encore du mal à vraiment saisir tout ce qui a été écrit dans ce livre parce qu'il y avait des passages très choquants, très troublants. Et donc, si vous pouvez liser ce livre, je ne le recommande pas. Je vous oblige de le lire. S'il vous plaît, lisez le génocide de Valais. Donc, voilà. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.